Loué Manfred, c'est un spectacle qu'on peut voir en ce moment à la choucrouterie. Alexandre Lutz, vous en signez la mise en scène et vous co-signez l'écriture du spectacle. Vous avez un site internet avec votre nouvelle compagnie, Le Coup de la Pomme, non pas encore ? Pas les moyens. Pas les moyens ? Ça viendra peut-être, ça viendra. C'est quand même un moyen de communication. Ça m'étonne que, bon, peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais que les troupes n'aient pas encore eu envie de faire leur promotion par le biais d'internet. Non, je ne connaissais pas autour de vous. Ça coûte quand même nettement moins cher qu'une page dans les DN, il faut le dire. Oui, mais enfin, est-ce que... Bon, d'accord, on ne va pas commencer la polémique avec les DN. Loué Manfred, c'est une pièce qu'on peut voir dans la petite salle de la choucrouterie. On va en voir un tout court extrait. Je crois que ça nous permettra de prendre la mesure de ce qui est dit. Loué Manfred. Quand je repense à cette période, c'était pas marrant. Manfred n'avait plus de boulot. Oh, le saltimban qui était au chômage technique. Pourtant, j'y ai mis du mien. J'envisageais déjà de faire un stage de réinsertion. Danseurs folkloriques ou majorettes dans une fanfare. Mais même quand on danse, l'accent, ça se voit. Bref, je tournais en rond dans l'appartement, me battant avec Shakespeare. D'ailleurs, ça n'a jamais été monté. Non. Leurs petits changements ont d'abord touché le milieu culturel, puis tout le reste a suivi. Les journalistes comme moi et Nathalie, Louis, Marc. Enfin, des gens qui avaient de petits commerces, des boîtes de com', des restaurants. Trois fois rien. Il y avait un agent de la commission d'hygiène par salle de bain et une lettre de dénonciation par bidet. J'ironise. Voilà, on a compris. On est dans une fiction d'un futur relativement proche. Et une fiction qui n'est pas franchement drôle. Non. Même si le spectacle l'est de temps en temps, parce que c'est un spectacle qui raconte un peu la vie et que la vie, parfois, elle est drôle, parfois, elle est plus émouvante. Ben, c'est... Enfin, oui, c'est dans une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ça se passe en 2006, un petit peu avant, un petit peu après. Enfin, la chronologie est très éclatée. Et c'est l'histoire d'un couple à Strasbourg pendant que la municipalité est prise par la Ligue nationale, qui est un parti d'extrême droite. Donc, toute ressemblance. C'est pour conjurer le sort que vous avez eu envie d'écrire cette pièce ? C'est parce que ça me fait très peur, quoi, surtout. Et je crois que c'est possible, très possible. Alors, vous avez créé cette compagnie avec vos amis. C'est le premier spectacle de la compagnie ? C'est le premier spectacle de la compagnie. Du coup de la pomme. Qui, pendant toute l'année, a fait des lectures, quoi, surtout. Pour pas qu'elle fasse rien. Parce que c'est toujours difficile de faire un premier spectacle. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'attendre quand vous ouvre les portes, il faut parfois les enfoncer un peu. Donc, vous avez fait des lectures de différents textes dans un café à Strasbourg. Et là, c'est le premier spectacle. Et là, c'est la première création. Que vous créez entièrement. On va voir tout de suite un deuxième extrait, parce que c'est à la fois l'histoire de ce couple, et à travers ce couple, c'est un peu l'histoire imaginaire, fictive. En tous les cas, on l'espère, de Strasbourg. D'ici quelques années. Oui. Cher Lou, ici à Karlsruhe, tout va bien. Bien. Très bien. Très bien. La première s'est bien passée. C'est toujours très bien. Depuis, on est plein tout le soir. C'est bien. Les critiques sont très bien. C'est bien. Je vois mes amis, mes parents. La femme de mon frère est toujours et encore enceinte. C'est toujours très bien. J'espère que tu vas bien à Strasbourg. C'est bien. Je t'aime. C'est bien. Je crois que Karlsruhe m'a vraiment beaucoup manqué. J'adore Karlsruhe. A très bientôt. Je t'aime. C'est très bien. Je t'embrasse tendrement. Manfred. Loué Manfred. C'était toute cette semaine à la Choucrouterie. Dernière représentation pour l'instant ce soir à 20h30. Alexandre, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de revoir ce spectacle ici ou là. Oui, on va peut-être essayer de l'emmener ailleurs. Enfin, de le reprendre plus tard parce qu'on a eu très peu de temps pour le faire. Donc y revenir, y repenser. D'accord. Alors, en tous les cas, on vous attend. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada